Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 29 mars, il est 9h36 et les marchés sont en nette hausse ce matin, de plus de 1% un petit peu partout, le CAC est passé à l'instant au-dessus des 6700 points, passé temporairement au-dessus des 6700 points, on s'est rapproché du stop, d'ailleurs nous on a un stop ici à 717,5, on a fait 16,5 pour l'instant et comme il revient en arrière, ça permet de racheter et d'alléger des ventes qui ont été faites précédemment, considérant qu'on est toujours dans cette alternance hausse baisse entre les mêmes limites, on va dire 550-650 la plupart du temps, là on est un petit peu au-dessus, donc c'est oui avec un billet un petit peu plus haussier ce matin et on revient sur les plus haussants, au bout du bout de quelque chose, donc si on commence à franchir et s'installer au-dessus des 700, on aura un billet un petit peu plus haussier pour aller chercher éventuellement les 6900, pour partir du principe que l'hésitation va rester forte, il n'y a aucune raison que le marché prenne du directionnel comme ça, alors qu'il n'en a pas pris depuis deux semaines, donc toujours des marchés qui sont dans l'attente d'un catalyseur auxquels se raccrocher avec une volatilité qui reste assez forte, avec sur les valeurs des comportements très intéressants, il y a des choses à faire sur les actions en ce moment, donc là on arrive un peu dans le haut de la zone, donc on peut vendre à proximité de 710 avec un stop, comme je le disais tout à l'heure, à 717,5, et pour des achats sur des replis, on peut, partant justement de 710 à attaquer vers 675,80, le pullback, vous voyez le pullback avec ici, avec cette zone-là, donc 75,80, zone d'achat un petit peu proche, on les déduisait un double top ici, sur le DAX, on peut peut-être essayer de guetter un retour sur la zone des 575, pour tenter un achat, le point bas de 9h et quelques ce matin, pourquoi pas, vous voyez le DAX qui sous-performe un petit peu le CAC, donc c'est pour ça qu'on se presse un petit peu moins, vous avez le CAC en hausse de 1.6 et le DAX en hausse de 1.15, avec sur le CAC des valeurs du luxe qui se comportent plutôt pas mal, l'euro-doll pendant ce temps-là, bon, elle a perdu un petit peu en volatilité, toujours alternance hausse-baisse, mais avec sur le fond une tendance qui reste baissière, vous voyez quand sur les indices, il n'y a pas véritablement de tendance, et une alternance entre des biais haussiers, biais baissiers sur l'euro-doll, là, ces baissiers, on surveille toujours la résistance des 1.40 à 1.40.50 comme affirmation, et donc là, pour vendre pour aujourd'hui, vous pouvez prendre cette zone vers 1.10, sous 1.10.40, 1.10.25 pour les plus agressifs, et sinon 1.10.40 pour les autres. Du côté des actions, on va changer l'espace de travail. Alors, c'est plutôt l'écran, nouveau partage. Voilà, les actions, c'est ici, donc je le disais tout à l'heure, pas mal de choses intéressantes à faire. Là, ce matin, au niveau des CAG, vous avez Worldline qui monte fort, c'est la plus forte hausse, quasiment 5%, qui amorce un petit retournement. Vous avez Alstom qui se comporte plutôt pas mal aussi, Stellantis. L'Oréal, L'Oréal qui dérive, vous avez, donc je disais le luxe, L'Oréal, LVMH qui est ici, qui est plutôt pas mal. LVMH qui sort par le haut de la zone des derniers jours. Vous avez aussi Schneider qui, bon, qui piétine. En plus forte baisse, pas méchant non plus, vous avez Sanofi qui perd un 20. Bon, c'est assez régulier, il n'y a pas d'excès. Le CAG, vous l'avez ici, en hausse de 1,57%. Mais là aussi, on a une tentative de sortie par le haut de la zone d'évolution des derniers jours. Ça fait deux semaines, quasiment, qu'on est entre les mêmes limites. Et puis, quand vous regardez les petites et moyennes, là, ce matin, il y a eu une annonce sur Kermat, elle prend 20%. On a eu une annonce sur Actia, Plastic Omnium, qui va acheter Actia Power, quelque chose comme ça, qui rentre en négociation pour l'achat d'Actia Power, en hausse de quasiment 20. Vous avez Pixium, qui graphiquement est assez intéressante. Il y a du volume. Graphiquement, ce n'est pas vilain. Il faut qu'il y ait une confirmation assez rapide. Atem qui poursuit, Adossia, Quantum, S30, qui se redresse tranquillement. Navia, Monakia, SMCP, Showroom. Le Réveil de Mastrad, qui franchit ses plus hauts récents. C'est vraiment de la small cap. Il y a Genfit qui monte aussi un petit peu. Elle ne fait rien depuis un petit moment. Mais des choses à faire. Hier, pour la petite histoire, sur le trade du jour, on propose de temps en temps des valeurs américaines. On a proposé celle-là. On a proposé celle-là à l'achat, à l'ouverture hier, puisqu'on avait un signal. On en parlait dans la salle des marchés. Il y avait un signal d'achat qui a été déclenché. Elle est revenue un petit peu en arrière. On proposait un achat sur cette valeur-là. Ça a dépassé toutes nos attentes, bien évidemment. Encore qu'on aille proposer des niveaux d'allègement, notamment dans cette zone autour des 30. Donc voilà, on y va petit à petit proposer des opportunités sur des valeurs en dehors de France. On le faisait déjà un petit peu en Europe. On va intensifier ça. Et puis, quand on met des choses, on peut le proposer aussi sur les valeurs américaines. Donc ça, c'est sur le trade du jour. Action. Donc en ce moment, il y a des choses à faire. Et je n'hésite pas à vous dire, quand il n'y a rien à faire sur les actions, là, ça fait un petit moment qu'on est dans une phase où on a un niveau d'opportunité qui est assez intéressant, une fréquence d'opportunité assez élevée aussi. Donc c'est assez sympa à bosser les actions en ce moment. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, je vous souhaite une bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut à tous.